Salut à tous c'est la team croquette et dernière semaine on a un petit peu enchaîné on a eu un rythme très très soutenu avec deux vidéos par semaine ça faisait beaucoup c'est ça et là comme noël approche et surtout c'était mon anniversaire ce week-end du coup on a un petit peu plus pris notre temps on s'est dit qu'on allait faire un truc chill voilà vlog ça paraissait pas mal on a eu quelques surprises quand même sur le chemin parce que du coup je suis tombé malade donc autant vous dire que le vlog il s'est un peu éparpillé dans tous les sens mais ça va mieux alors on va monter ce qu'on a deviner où on va manger ce midi après la salle de sport un bon petit mcdo voilà ça c'est bien c'est ça cette semaine c'est les boîtes tous achats et comme il ya douze boîtes différentes on va être obligé d'aller au mcdo toutes les semaines oh non ça va valoir assez clair pour tout le monde mais vous n'êtes pas obligé de prendre un happy meal pour avoir le paquet de cartes et j'ai vu plein de gens qui jettent la happy meal après mais vous pouvez acheter le jouet individuellement ils ont été tellement radins sur mes frites j'ai mangé trois frites là dedans quelle bande de bâtard et en plus ils allaient m'oublier un jouet se lâcheté qu'est ce qu'on va avoir on va avoir un balle balèze écarlate super un jeton sacha trop bien bon en cartes il nous manque pas grand chose il nous manque pas grand chose il nous manque cra parois chaud chaud d'île et l'euphorie je crois encore un petit dunaconda et oui et petit cra parois de nagimiso j'adore le holo mcdo il est tellement stylé je vais laisser toutes leurs siestes dans le blog le blog il serait composé à 70% de siestes on a une petite commande sur pokébutin merci énormément pour le soutien ça ça fait plaisir vraiment oubliez pas on a un petit on a un petit site pour vendre les créations là on va essayer de faire un petit drop de cartes 3d simple on va mettre un petit un petit pas de jeu cadeau quand même et un petit booster pour guisaille tout petit corps le petit booster illustrateur cookies aïtou je l'espère va faire un euro je me demande si je suis pas en train de tomber un peu malade j'ai l'impression d'avoir de la fièvre et tout du coup je me suis dit je vais faire une tâche qui nécessite pas trop trop de cerveau du coup je vais catégoriser les badges qu'on a déjà fait ils étaient dans une mallette qui est en train de déborder de badges du coup je vais les mettre dans des petits tiroirs je vais faire des étiquettes et tout j'essaie de faire ça bien proprement et ça veut dire qu'on pourra faire autre badge bien sûr je suis comme toujours aidé par un merveilleux collègues bon la fièvre est bien montée mais j'ai quand même réussi à finir mon petit truc hyper satisfaisant du coup là on a les petits trucs plantes du feu de l'eau c'est quand même beaucoup plus facile de s'organiser avec les petits tiroirs il reste plus qu'à tout remplir il en a rien à foutre et il est tout propre je suis bien évidemment toujours malade on va espérer que le miel m'aide un petit peu bon je vais essayer de faire quelques trucs quand même aujourd'hui pour être un minimum productive on va faire un petit peu de rangement pendant ce temps là dans le bureau je cherche les petites cartes 3d que je vais faire aujourd'hui dans la petite boîte les morpeco sont déjà faits il me reste encore des évolutions là dans le ferro c'est trop bien les failles paradoxe il y en a des sympas au soir boule je l'ai pas en entier mais moi en train de réfléchir à faire un petit baby petit crapare wall et crémeux moi je vote pour et crémeux il n'y en a pas assez faudrait qu'on crame une dériversée je pense que je vais faire des petits 151 aujourd'hui et potentiellement un ou deux dresseurs pour tester alors j'ai cette énorme pile de cartes à trier depuis je sais pas combien de temps que je vais répartir du coup dans ces boîtes là c'est les boîtes illustrateurs et booster à thème et puis après là on va avoir une petite pile aussi pour faire des badges je pense qu'il va y avoir des badges très très cool qui vont arriver dans pas longtemps il peut y avoir des cartes très très stylé dans les boosters illustrateurs celle-là ça fait partie de mes préférés clairement pour les boosters tout mon casou bon 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 On a vu toutes les grandes boîtes qui commençaient à se faire leur petite soirée de Noël. On s'est dit pourquoi pas la team croquette ? Du coup, petit mon d'or. Il se passe un truc trop bizarre à chaque fois que j'utilise un petit coton réutilisable pour le visage. J'ai ce creep qui vient s'examiner le coton. Je ne sais pas ce qu'il a avec les cotons. Une fois que j'ai fini avec le coton, Non, je suis doux. M'importe quoi. Salut ! Alors, j'ai été super malade sur les 3-4 derniers jours. C'était une catastrophe. J'ai une espèce de grippe mais fulgurante où je dormais 15h par jour. J'avais des fièvres délirantes. Enfin bref, j'étais complètement inopérante. Du coup, aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire. Donc, il va falloir que je sois vachement efficace. Là, il faut le temps gazier. Il est encore en train de dormir. Mais du coup, il faut que je commence à travailler dès maintenant. Déjà, il faut que je m'envoie sur les petits chats. Que j'aille m'habiller. Et après, on va essayer d'être productif. Ça va être compliqué avec eux. Let's go. J'aime trop le fait qu'ils mettent des phrases motivationnelles sur les gamines de chat. Sois toi-même, petit chat. Le petit Dracolos en nanobloc. Petite carte de félicitation. Petite carte Team Pocket Pokébutin. Hop. Et voilà, ça rentre. Nickel. Parfait. Ok, alors hier, j'étais encore en train de faire des petites cartes 3D. C'est ce que j'ai fait quasiment toute la semaine. Elles ne sont pas encore collées. Il manque la dernière phase. Je commence à en avoir un petit paquet. Parce que j'en ai fait aussi ce matin. Et je commence à me demander où les ranger. Tout simplement. Et j'ai une idée qui m'est venue en tête. Je voulais vérifier. Est-ce que ça ne rentre pas dans un classeur ? Eh bien, si. Ça rentre. Wow. Hop. Hop. On peut mettre les petites. Ça ne marche qu'avec les 3D simples. Celles qui ont seulement deux plans. Mais du coup, ça, ça va être pas mal du tout. Moi, pour le stockage. Pour le transport. Et aussi, vous, pour la collection. Ça peut vous intéresser. Du coup, si vous achetez des petites 3D simples. Eh bien, regardez-moi ça. Vous pouvez faire une page. Du coup, ça donne une utilité aux binders Pokémon. Vous avez dit qu'ils ne sont pas terribles, terribles. Et ça prend avantage sur le fait que les pochettes sont vachement trop grandes sur ce truc-là. Trop cool. Là, au moins, les pochettes, elles sont tendues. Du coup, maintenant que j'ai toutes mes petites cartes, il va falloir coller les façades. Il va falloir coller les façades. L'avantage de pouvoir en faire plusieurs à la suite, c'est que ça va plus vite. Il évite de ressortir le matos que deux secondes. Vous ne savez pas à quel point je kiffe les faire en patch comme ça. Bon, on est déjà le soir. Mais je pense qu'on a quand même été assez efficace. Surtout vu le fait qu'à chaque fois que je fais une petite activité, il faut que je me repose au moins une demi-heure avant de récupérer. C'est n'importe quoi. Mais du coup, il me reste les pack shots à faire. Donc, je vais rassembler mes petits produits, je vais installer le studio et c'est parti. C'est trop marrant à disposer. On dirait qu'ils sont sur un petit trampoline. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit shooting photo, 10 produits à mettre sur le site. Aujourd'hui, du coup, j'ai récupéré une petite cargaison chez un abonné qui doit déménager. Donc, on a récupéré pas mal de cartes. Alors, c'est un peu en vrac. Mais il y a plein de choses. Il y a du japonais. Il y a beaucoup de japonais. Il est marrant d'ailleurs, le fog. Oui. C'est vraiment cool. Il y a du EB. Il y a du Célébration. Il y a des EV aussi. Oh, je vois des Pikachu. Eh oui. Il y a pas mal de petites cartes sympas comme ça. Là, on va faire. On a les Pikachu volants, les Pikachu surfeurs. Ça va être cool pour nos collections. Des petites V. Voilà. On a aussi des Galar Galerie. Ouais, elle brise celle-là. Ouais. Les AR en version japonaise. On les a quasiment toutes en français. Donc, ça va être l'occasion de les comparer un petit peu. Celle-là, on ne l'avait pas. Ça va être l'occasion de comparer un petit peu. Puis après, sûrement d'en remettre certaines à la vente ou à l'échange. On ne va pas forcément tout garder. Alors moi, c'est une série que je n'aime pas trop. Parce que j'ai déjà collectionné le set de base quand j'étais petit. Et que ça reprend ses illustrations. Il y a pas mal de évolutions. Evolution XY qui reprenait les illustrations de la première série. Enfin, des toutes premières extensions. Mais en 2016. Mais ça, je me dis, ça peut faire des petites 3D. Bon, alors pas forcément Fantominus. C'était dans une 3D dégueulasse de l'époque. Mais il y en a certaines qui peuvent faire des petites 3D un peu nostalgie. Je pense aux Ken Sugimori qui sont pas mal sur un fond neutre comme ça. Donc, voilà. Ça va être un sacré tri à faire. Celle-là, je l'aime trop. Petite Dardagnan. Elle est cool celle-là aussi. Ouais, j'adore revoir les illustrations quand même. Comme moi, j'ai commencé au set de base. J'aime beaucoup celle-là. Cette Onyx, elle m'a marqué. Petite Ken Sugimori sur son fond neutre. Petite Chenipan aussi. Totalement cursed. C'est Arita qui avait fait celui-là. Il a fait mieux depuis. Enfin, voilà. Petite Goupix. Petite Ponyta. Enfin, voilà. Il y a un peu de tout dans ce carton. C'est un zbeul pour l'instant. On va faire un tri, quoi, tout simplement. On voit qu'on est très très mature et que c'est notre 30 ans. On fait des ouvertures de cartes à billets en Pokémon et en Dinosaure. Voilà, au bar. Il a chopé Machine déjà, ce bâtard. Avec Aglaçon, en reverse, on ne l'a pas non plus. Mais tu l'as déjà, Machine ? Exactement. Tu fais ça, il l'a ouvert au Hellfest. Génial ! Ouais. Oh ! Trattaque en VMAX, en Chinois. En vrai, c'est vrai. J'ai un VMAX chinois, il est magnifique. Apparemment, Hippotramp en thaïlandais, c'est NNN. Ça tient en trois lettres. Voilà. Pour la petite culture générale, le thaïlandais est une langue magnifique. NNN. Mais qui c'est là ? Mais qui c'est ? Il y a une clochette boule. Ça y est, tu as décidé de venir à mon anniversaire. Il y a les Pokémon, les pirates et les dinosaures. Un dinosaure avec des bougies pirates et des bougies Pokémon. C'est l'anniversaire. Le mec a été pourri gâté. Il a un sac énorme de cadeaux. Les petits cadeaux qui font plaisir. Bon, énorme Pumba, parce que bien sûr, on n'a plus de place pour les peluches. Du coup, qui m'offre un Pumba ? C'est moi. C'est madame. Mais c'est parce que tu avais déjà le Timon. Eh oui, j'ai déjà le Timon du coup. Il n'est pas l'un ami. Le petit ticket Dublin. Non, ça dégueule parce qu'on m'offre un voyage en Irlande. Enfin, on nous offre, mon pote et moi. Et ça, ça va être vraiment très sympa. Petite cagnotte, évidemment, pour les 30 ans, évidemment. Oui. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller encore en Irlande, mais très, très bel endroit que j'ai envie de visiter. Les petites chaussettes Évoli. Ah, j'avais oublié. Trop mignon. Très mignon, ça j'ai hâte de tester. En parlant de cadeaux qui prennent de la place, je ne sais pas, on n'en avait plus trop. On vous en avait parlé dans la vidéo des cadeaux. La grosse lampe Évoli qui est trop mignonne. Elle est très mignonne, c'est vrai. Mais ça va être à côté du lit, les gars. Vraiment très, très fat. Mais c'est Évoli, donc voilà. On trouvera de la place. Le petit guide d'Irlande. Oui, ça c'était pour leur annoncer ce qu'ils avaient gagné. Un petit classeur pour l'Orcanet. Alors ça, j'ai vraiment très hâte de le déballer parce que si je recroise qu'à l'arrière, je vois les petites pages noires et tout, je me dis que c'est peut-être la même qualité de classeur que 151, là les ProBinder. Donc à suivre. Et en plus c'est Stitch, il est vraiment très stylé. Il est beau. Il est très très mignon. On avait une petite bouteille aussi, mais... Oui, la bouteille est déjà rangée. Pour le Peggy 18. Je ne vais pas mettre de bouteille d'Apple. Une petite... Vraune d'Orbox d'anniversaire. Ça, je regarde aussi ce qu'il y a dedans. On va se faire un petit truc sympa. Et là, on arrive vraiment au Poké-Bone. Des Noodles. Des Super Noodle. Ça, ça me fait grave rire. Du coup, il y a des petits stickers apparemment dedans. On va voir. Alors niveau goût, on va être honnête, je pense que ça ne va pas être une bain gris. On peut être surpris. Mais c'est les trucs brandes comme ça en général. Par contre, les petits stickers... Par contre, l'arnaque. Ils ne mettent que des évolutions. Mais là, sur les petits stickers, je vois aussi qu'il y a un pot à chiot et un po-botte. J'espère que je vais avoir une évolution. On va manger ça ce soir. Et dernièrement, magnifique petit cadeau. Waouh. Cofret Célébration, Ninphalie Obscure V. J'avais déjà réussi à choper la petite carte en échange. Du coup, je suis encore en train de me tâter. Est-ce que je le garde en scellé dans le décor ou est-ce que je me fais une petite ouverture Célébration qui fait vraiment plaisir ? Mais comme c'est un cadeau, je pense que je vais l'ouvrir. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Oh, tu as un dernier cadeau qui est en train de pénétrer dans ton sac à cadeau. Waouh. On a un petit doux cadeau. Le plus beau des cadeaux. Un cadeau doux. Un cadeau doux. Il est hyper. Il est content. Ça sort la friture de ouf. Ça sent même pas les mouilles. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très mignon. C'est hyper bizarre. J'ai l'impression de manger un espèce de gâteau. C'est bon, mais c'est à goût de friture, en fait. C'est à goût de random friture. Aucun goût défini, vraiment. Il y a trop d'assaisonnements différents. Il y a eu paumotte, mais surtout noctalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.